L'unique manière de sortir est de payer la clausule, que c'est impossible, évidemment. Je n'ai jamais eu un juif contre le club auquel j'aime, auquel je me disais. Des propos teintés d'amertume. Dans une vidéo postée ce vendredi, Lionel Messi annonce renoncer à quitter le club de sa vie, l'EFC Barcelone, avec lequel il restera sous contrat jusqu'en 2021. Impossible en effet pour la star argentine de payer la clause de 700 millions d'euros qu'exigeait le président du club pour le laisser partir ou d'envisager d'aller en procès contre le Barça. Il s'agit de contribuer à la reconstruction de notre pays à travers la garantie de la poursuite du processus démocratique. Deux jours de concertation nationale mis en place ce samedi à Bamako par l'agent au pouvoir. Objectif, mettre en place une transition civile promise par les militaires qui ont renversé l'ex-président malien Ibrahim Moubakar Keïta. Ce dernier est sorti jeudi de la clinique où il avait été hospitalisé et devrait être transféré dans un hôpital étranger pour y poursuivre sa convalescence. Nous regrettons ces victimes et nous encourageons l'acteur d'état de notre pays et au sol noir à être humaniste, à mettre l'homme en exergue dans toute action politique. Des centaines de personnes ont manifesté vendredi à l'appel d'organisations de la société civile pour réclamer l'expulsion immédiate de l'ambassadeur du Rwanda en RDC. En cause, un tweet de Vincent Carrega jugé négationniste sur le massacre de Kassiga. En 1998, au sud Kivu, un millier de personnes avaient été tuées avec l'implication de militaires rwandais. Dans son message rapidement effacé, l'ambassadeur avait nié la responsabilité de son pays. Manque de soins ou de nourriture, torture, disparition forcée, violence sexuelle, des conditions horribles de détention pour des milliers de personnes en Libye. Dans un rapport remis vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général Antonio Gutiérrez réclame la fermeture des centres de détention de migrants illégaux et s'insurge de la violation de leurs droits. Le procès des attentats de janvier 2015 s'est ouvert ce mercredi en France devant la cour d'assises spéciale de Paris, en l'absence des principaux auteurs. Mais sur le banc des accusés, 14 personnes, toutes soupçonnées d'avoir apporté leur aide au frère Kouachi, auteur de la tuerie contre la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo, et à Hamedi Koulibaly, auteur de la prise d'otage à l'hypercachère de la porte de Vincennes et du meurtre de la policière municipale à Montrouge, Clarissa Jean-Philippe. Au total, 17 personnes ont été tuées au cours de ces attentats. Lassane Abatili, devenu le héros de l'hypercachère pour avoir sauvé des otages, était présent au procès. Je ne veux pas être héros. Je suis un bon citoyen qui a réfléchi un bon moment. Je ne veux pas être héros pour ça. Pourquoi tu es devenue flic, toi ? Je me dis pas que c'est ça que tu voulais faire quand tu étais petite. Non, je voulais être patineuse. À l'affiche cette semaine, le film Police, réalisé par Anne Fontaine, avec Omar Sy, Virginie Fira et Grégory Gadebois. Une équipe de police s'est âgée de reconduire un clandestin à la frontière. Mais la mission de ce trio de flics bascule lorsque Virginie Fira propose à ses collègues de se soustraire aux ordres. Ils vont te tuer. Pourquoi une décision d'expulsion aurait été prise si on était certain qu'il allait se faire buter à son retour ? C'est juste un pauvre type. T'as pas de couilles au cul, en fait, hein ? Pas les tiennes, en tout cas. C'est des filles ! Vous me faites chier ! Personne n'a dit l'un, ce mot.